... Bienvenue à toutes et à tous dans Géopolitice. Au sommaire, cette épidémie qui fait littéralement exploser les inégalités à travers le monde, à l'intérieur des pays, mais encore plus entre le Nord et le Sud. Des centaines de millions de travailleurs de femmes d'enfants vont payer les pots cassés. L'accaparement des vaccins par les plus riches est une faillite morale catastrophique pour reprendre les mots du patron de l'Organisation mondiale de la santé. Le cri d'alarme des organisations humanitaires, la Covid va précipiter dans l'extrême pauvreté plus de 160 ou 170 millions d'êtres humains. Une étude d'une grande banque suisse l'automne dernier révélait combien les plus grandes fortunes de la planète s'étaient enrichies depuis le début de la pandémie. Cette étude soulignait que la fortune globale des ultra-riches a augmenté à une vitesse jamais observée au cours de la dernière décennie. Le même jour, un rapport alarmant de la Banque mondiale nous avertissait qu'au moins 150 millions d'individus risquent de tomber dans l'extrême pauvreté au sortir de la pandémie de Covid-19. Avouons que ce télescopage est saisissant. Cette crise, comme les précédentes, comme les guerres aussi, fonctionne comme un formidable accélérateur des inégalités. C'est vrai, chez nous, dans les pays riches, même ici, à Genève en Suisse, dans ce pays envié pour son bien-être, on a vu surgir de l'ombre des anonymes en quête de nourriture et de produits de première nécessité. Dans les pays les plus pauvres, c'est une catastrophe qui est en train de se jouer à bas bruit. Une partie des progrès réalisés depuis 20 ou 30 ans dans le domaine du développement vont être anéantis. Cette pandémie mondiale creuse les inégalités entre privilégiés et démunis. Elle va creuser un fossé béant entre le Nord et le Sud. Au début, on a manqué de masques et de sérum pour faire les tests. C'est maintenant l'oxygène qui manque. À Manaus, la grande ville de l'Amazonie brésilienne, les habitants convergent par centaines vers le grand hôpital dans l'espoir de remplir leurs bouteilles et sauver la vie de leurs proches. L'hôpital saturé n'accepte plus les malades. Quelques rues plus loin, c'est ainsi en Tongue qu'on essaie de combattre le virus à grands coups de brosse et de détergent. Le Brésil a passé à la mi-janvier le cap des 200 000 morts, surtout dans les bidonvilles. Mon père a été enterré comme un animal, un verre de terre, comme un chien. À Sao Paulo, la capitale économique du pays, le cimetière de Villa Formosa est devenu le plus grand du monde. Les faux soyeurs remuent la terre nuit et jour. On disait le continent africain jusqu'ici relativement épargné, mais depuis quelques jours à Lagos, 18 millions d'habitants, les hôpitaux doivent faire le tri entre ceux qu'on va sauver et ceux qu'on va laisser mourir. Et puis, il y a tous ceux aussi qui refusent de devenir des morts vivants, comme ici à Michels Plains, ce bidonville du Cap en République sud-africaine. Les affrontements avec la police ont été violents quand les autorités ont imposé un premier confinement total au mois d'avril. Ces gens ne sont pas des animaux, ils veulent juste pouvoir se nourrir. Nous préférons mourir du coronavirus plutôt que mourir de faim, fermée dans nos maisons. Au cri de désespoir de cette femme, font écho les appels répétés du programme alimentaire mondial des Nations Unies. 270 millions de personnes s'acheminent vers la famine. Ne pas satisfaire leurs besoins provoquera une pandémie de la faim qui occultera l'impact du Covid. La crise, ce qu'elle raconte, ce qu'elle dit, c'est qu'avant la crise, les États, les gouvernements ne faisaient pas suffisamment pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la pauvreté était en train de regagner du terrain. C'est parce qu'on n'attaque pas les inégalités. Il y a de par le monde des centaines de millions d'hommes et de femmes qui travaillent sans aucun filet social, que le confinement ou l'arrêt du commerce ont privé subitement de leur gagne-pain. Le travail informel est encore largement prédominant en Asie du Sud-Est. Et comme ici aux Philippines, ceux qui ont perdu leur petit boulot mendient quelques pièces le long des routes pour survivre. La pandémie appauvrira aussi les classes moyennes et les plus pauvres, sans la moindre couverture de santé. C'est le cas pour 90% des Africains et aussi pour des millions d'autres, même dans les pays les plus développés. Cette pandémie a contraint aussi 800 millions d'élèves étudiants apprentis à suspendre leurs études, ou pire, qui ont été privés de toute éducation parce qu'ils n'ont pas Internet, pas d'ordinateur ou tout simplement pas d'électricité. Les femmes aussi paieront la casse, parce que ce sont elles en majorité qui travaillent dans les systèmes de santé, parce que ce sont elles dans de nombreuses régions du monde qui assurent l'essentiel de la subsistance. Partout, plus de misère, partout, plus d'inégalité avec cette pandémie qui a tué déjà plus de 2 millions d'êtres humains, mais qui entendra les appels du secrétaire général des Nations Unies. En mémoire des 2 millions d'âmes, le monde doit agir avec une plus grande solidarité. Le moment est venu. Bonjour Kassina Lanz. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints depuis Berne sur le plateau de Geopolitice. Vous êtes responsable des politiques de développement au sein d'Allianz Sud. Allianz Sud, c'est un regroupement d'organisations d'entraide avec l'objectif de peser sur la politique de coopération de la Suisse à l'étranger, comment vous, vous réagissez ? On a vu ces écarts formidables, ces centaines de millions de gens qui vont s'appauvrir, et puis dans le même temps, des ultra-riches qui deviennent encore plus riches. Oui, je crois que le Covid a vraiment jeté une lumière crue sur les inégalités tout autour de notre globe. Mais je crois qu'on doit aussi être conscient que les inégalités étaient déjà frappantes, même avant le Covid. Même en janvier 2020, on a vu que les 2 000 quelques milliardaires avaient plus de richesse que 60 % de la population mondiale. En même temps, si les richesses étaient frappantes, la pauvreté l'était aussi. On avait 689 millions de personnes qui vivaient dans l'extrême pauvreté. Ça veut dire au moins d'un seuil de pauvreté de 1,90 $ par jour. Et puis ça, c'est un seuil de pauvreté très, très bas. Avec 1,90 $, dans quelques contextes, on ne peut même pas survivre. Il y aura une catastrophe ? Est-ce qu'il faut s'attendre à une catastrophe ? Oui, je crois que le Covid aura vraiment augmenté la pauvreté. On a vu que la Banque mondiale estime que 160 millions de personnes vont rentrer dans la pauvreté extrême. Si on prend des chiffres un peu plus élevés, ce sont encore plus de personnes qui vont rentrer dans la pauvreté. Et puis en même temps, les milliardaires accroissent leurs richesses d'une manière sans précédent. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas le cas dans toutes les crises ? Enfin, la crise financière de 2008 ou dans les guerres aussi, c'est toujours le cas, non ? Chaque crise augmente l'écart entre les riches et les pauvres, non ? Oui, je crois que chaque crise nous montre, nous fait conscients des inégalités qui existent. Mais je crois que cette crise, elle est un peu différente parce qu'elle est vraiment globale. Elle nous montre les inégalités dans les pays, mais elle nous montre aussi les inégalités entre les pays. Il y a cette porte-parole de Oxfam qui disait tout à l'heure, dans le sujet qu'on a vu, si les inégalités explosent aujourd'hui, c'est parce qu'elles n'ont pas été traitées avant. Oui, c'est ça que je vous ai dit aussi, qu'on a beaucoup entendu parler avant la crise que la pauvreté extrême se diminue. Mais on a peu entendu parler qu'en même temps que la pauvreté a apparemment diminué, les richesses, les inégalités sont explosées. Et puis Thomas Piketty, c'est un économiste, il a calculé, il nous a montré qu'entre 1980 et 2014, le 0,1% de la population plus riche a augmenté ses richesses par 77%. Et puis je crois que vraiment maintenant, le moment est venu où on doit se demander si on veut vivre dans un monde où les hommes les plus riches, et j'ai dit les hommes parce que ce sont normalement les hommes, pas les femmes. On se comprend, oui. Où les hommes les plus riches accumulissent des richesses par des milliards chaque année. Et en même temps, on a les enfants qui meurent de faim chaque jour. Et puis on a des millions de personnes qui vivent dans des conditions vraiment déplorables. Et puis il y a aussi cette Covid qui vient s'ajouter à une situation dans des pays en guerre, je pense au Yémen, à la Syrie ou les pays du Sahel, par exemple. Oui, bien sûr, on a des situations où les gens vivent vraiment une double ou bien une triple crise. Si on prend le Yémen, par exemple, c'est un pays qui est déjà en face d'un désastre humanitaire. Le système de santé est détruit. Beaucoup de personnel de santé est mort ou a fui le pays. Et puis maintenant, le Covid y arrive dans une situation où beaucoup de gens sont en fin. On est vraiment en face d'une famine sans précédent aussi dans ce pays. Et puis parmi les victimes ou qui vont souffrir encore plus de ces inégalités, il y a les femmes. Oui, comme toujours, le Covid ne nous montre pas seulement les inégalités économiques, aussi les inégalités de genre, les inégalités raciales, ça s'accumule. Et puis les femmes sont, de plusieurs manières, elles sont plus touchées par cette crise économiquement parce qu'elles se retrouvent souvent dans les secteurs les plus touchés de la crise, le tourisme, le secteur de service. Les hôpitaux, les systèmes de la santé. Les hôpitaux, oui, c'est ça aussi. Les femmes font les 70 % du service du personnel dans le secteur de santé. Alors elles sont aussi au front, là, qui se battent, qui s'occupent des malades. Oui, elles prennent une charge psychologique et physique énorme. Et puis, au sortir de cette crise, les pays les plus fragiles vont sortir encore plus endettés. Oui, je crois que la crise se montre aussi dans la manière avec laquelle les pays ont pu répondre à cette crise. On a vu même en Suisse, les répercussions économiques étaient grandes. Mais on a vu notre État essayer de faire beaucoup pour sauver le nombre les plus grands des petites entreprises de la failleté, pour maintenir à flot le plus grand nombre de personnes avec le travail partiel et des choses comme ça. Mais dans les pays du Sud, c'est justement pas possible. Ce sont des pays souvent avec une économie peu diversifiée, qui dépendent par exemple de l'exportation des matières premières. Oui, c'est ça. Et puis, ils font face au même temps à une récession économique, à une fuite dévastatrice des capitaux, à la chute des prix de la matière première. Alors, ils font face à beaucoup de problèmes. Et leur seule manière de faire face à cette crise, c'est souvent de s'endetter davantage. Et puis, il y a la question des vaccins. On voit aujourd'hui que les pays les plus riches ont accaparé déjà l'essentiel des doses disponibles. Et pour faire simple, il n'y a presque rien pour les pays du Sud. C'est un sujet préparé par Elsa Anguignolfi. On se retrouve juste après. Je dois être franc. Le monde est au bord d'un échec moral catastrophique. Et le prix de cet échec sera payé par des vies et des moyens de subsistance dans les pays les plus pauvres du monde. L'Égypte commence tout juste sa campagne de vaccination avec le sérum chinois de Sinopharm. Au total, en Afrique, moins de 20 000 doses de vaccins ont été administrées à la fin du mois de janvier. Presque en totalité dans le petit et riche archipel des Seychelles. A la même date, l'Europe compte plus de 16 millions de vaccinations, 22 millions en Amérique du Nord. L'écart est immense. Au niveau mondial, des régions entières du globe peinent à lancer leur campagne de vaccination. En Afrique, mais aussi dans une grande partie de l'Asie centrale et de l'Asie du Sud-Est, même si pour certains pays, on manque encore de données officielles à jour. Copiloté par l'OMS, le programme international COVAX prévoit de fournir plus d'un milliard de doses à une centaine de pays à faible revenu. Mais les premières livraisons de vaccins se font attendre. Même s'ils parlent d'accès équitable, certains pays et entreprises continuent de donner la priorité aux accords bilatéraux. Contournant COVAX, faisant grimper les prix et tentant de passer en tête de la file. Ce n'est pas bien. Plus de la moitié des doses de vaccins vendues dans le monde ont déjà été achetées par les pays riches. Le Canada, par exemple, a réservé de quoi vacciner potentiellement plus de cinq fois sa population. Certains pays à revenus intermédiaires signent aussi des contrats d'achat, notamment auprès de fabricants chinois et russes boudés par les occidentaux. C'est la livraison du vaccin chinois de Sinovac qui a permis au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé du monde, de lancer ses premières vaccinations le 17 janvier. L'accès au vaccin, c'est peut-être un des principaux marqueurs de ces inégalités, non ? Oui, je crois que dans cette situation, on voit vraiment la courte vision des pays occidentaux et aussi l'égoïsme. Même si nous, on arriverait à vacciner tout le monde chez nous, et puis on risque vraiment des millions de morts dans des pays du sud, on risque des conditions économiques qui vont vraiment être de pire, aller de pire en pire. Avec plus de migrants peut-être, plus de gens chassés, obligés de fuir leur pays, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Ultérieurement, ça va nous toucher aussi. Parce que si on laisse le virus circuler dans les pays du sud, on va avoir des mutations qui peuvent toujours revenir chez nous. Ils ne vont pas s'arrêter devant notre frontière. Et puis aussi les conséquences économiques. Nous aussi, on dépend d'un monde économique stable. On dépend d'un monde stable et pacifique. Et puis c'est une vision très, très courte qu'on poursuit là. Il y aura plus de misère. Est-ce que la solidarité, c'est le remède à cette crise ? Oui, je crois que la solidarité est vraiment très importante. Mais je crois qu'on doit se rendre compte de deux choses aussi. Et la première chose, c'est que nous, les pays riches, on n'est pas devenus riches parce qu'on a travaillé très dur ou bien à cause de notre intelligence supérieure. On est devenus riches sur le dos des pays les plus pauvres. Et puis je ne parle pas seulement de l'esclavage ou bien du colonialisme qui ont formé la base de nos richesses et de notre croissance économique. Mais je parle aussi des relations commerciales inégales qui continuent à ce jour. Je travaille de l'exploitation des travailleurs, des travailleuses dans les pays du Sud. Au Cambodge, en Éthiopie, etc. Oui, je parle du transfert des bénéfices, des multinationales, du blanchiment de l'argent, de l'évasion fiscale qui continue à ce jour et qui font que des milliards de dollars vont des pays du Sud chez nous chaque année. Et c'est en fait beaucoup plus d'argent qui vient chez nous que d'argent qu'on donne aux pays du Sud. Et puis la solidarité, ce n'est pas une question de charité, c'est une question de responsabilité. Je vous entends bien, mais on a quand même le sentiment que le secrétaire général des Nations Unies ou les responsables de la Banque mondiale, du FMI, ils prêchent dans le désert un peu en ce moment avec cette crise. Oui, vous avez raison. Les Nations Unies se sont beaucoup affaiblies ces dernières années. Ils n'ont pas les capacités financières aussi de réagir à cette crise de manière adéquate. La Banque mondiale et le FMI sont des joueurs, des players importants dans le développement des pays du Sud. Mais en même temps, même s'ils aident, ils sont toujours contrôlés par des pays les plus riches qui ont la plupart des droits de vote dans ces institutions. Et puis les prêts que donnent ces institutions sont souvent liés à des conditions d'austérité, à des conditions de privatisation des entreprises qui sont justement la raison pour laquelle beaucoup de pays n'avaient pas la capacité de réagir à cette crise d'une manière adéquate, que les systèmes de santé ne sont pas équipés. Est-ce que cette crise pourrait être le moment historique pour changer tout cela et finalement créer un monde nouveau ? Oui, j'espère. J'espère qu'on prend vraiment la crise aussi comme une opportunité, une opportunité de repenser notre système de mondialisation où on voit les entreprises parcourir le globe. On cherche des matières premières les moins chères, on cherche le travail le moins cher, les conditions de travail les moins chères, où vraiment on repense tout ça. Et puis aussi où vraiment on regarde la justice fiscale aussi, qui est un sujet très, très important, si on veut vraiment combattre les inégalités. Merci, Christina Downs. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitice. Merci. L'impact de cette épidémie s'annonce dramatique. On l'a vu, on l'a évoqué déjà, dans les pays en guerre, la Syrie, le Yémen, dans le Sahel, avec des millions de gens chassés de leurs foyers. Et dans le même temps, les organismes doivent faire face avec moins d'argent et moins de contributions publiques. Regardez. Cette année 2020 a été une année pas comme les autres. Les conflits, le changement climatique et le Covid-19 ont créé le plus grand défi humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme ici au Yémen, ravagés par six ans de guerre qui peinent déjà à lutter contre les épidémies de choléra. Les Nations Unies redoutent le retour des grandes famines, alors que 80% de la population dépend de l'aide humanitaire. Parfois, nous n'avons rien à manger. Les prix augmentent chaque jour. Nous ne pouvons pas survivre comme ça. Sans travail, nous sommes perdus. En Syrie, les volontaires des casques blancs désinfectent cet immense camp près de la frontière turque. Dans le nord-ouest du pays, les cas de coronavirus ne cessent d'augmenter depuis le mois de juillet, alors que des millions de déplacés s'entassent dans des camps de fortune. Difficile de respecter les mesures de distanciation et d'hygiène élémentaire lorsque tout manque. Au Burkina Faso, les camps de déplacés sont aussi en première ligne face à la menace du Covid-19. Rien qu'en 2020, ils sont presque 500 000 à avoir fui face aux attaques de groupes armés au nord du pays. Le Tcha, organe de l'ONU qui coordonne l'aide humanitaire sur place, s'alarme de l'aggravation constante de la situation. Aujourd'hui, on se retrouve avec des besoins énormes, surtout au niveau de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. On est confrontés à des risques de protection de l'enfant, des risques d'enrôlement dans les groupes armés. Les organisations humanitaires partent au plus essentiel. Des campagnes de vaccination ordinaire contre la polio ou la rougeole ont été réduites au minimum, voire totalement interrompues dans de nombreux pays. La plupart des ONG ont été contraintes de réduire leurs activités depuis le début de la pandémie. Certaines ont déjà annoncé des suppressions de postes. Un tiers des effectifs sont concernés à Oxfam International qui va cesser ses opérations dans une vingtaine de pays. Une centaine à la Croix-Rouge. Jamais les Nations Unies n'avaient lancé un appel aux dons aussi conséquents, 35 milliards de dollars en fonds humanitaires d'urgence. Antonio Guterres ne désespère pas que son appel à un cessez-le-feu mondial soit enfin entendu. Paradoxe de cette époque, des centaines de millions de gens et des États aussi qui vont sortir de la Covid appauvris et fragilisés. Et puis d'un autre côté, un club de milliardaires qui s'est élargi et qui s'est encore enrichi en 2020, Mélanie Rayon, Guillaume Fialip, Sébastien Espinosa. Il fait de chaque décollage, de chaque lancement de produit, un spectacle. Elon Musk, l'excentrique patron de SpaceX et de Tesla, était cette fois l'attraction de la bourse américaine. Cette année, l'envolée spectaculaire de ses actions fait désormais de lui l'homme le plus riche de la planète. Il pèse aujourd'hui plus de 200 milliards de dollars, soit environ le PIB de la Nouvelle-Zélande ou du Qatar. Juste derrière lui, Jeff Bezos, Bill Gates, le français Bernard Arnault et Mark Zuckerberg. Des milliardaires toujours plus riches, mais aussi plus nombreux. Ils sont 131 à être venus grossir l'Iran durant cette année de pandémie. Le monde compte désormais 2 189 milliardaires. Leur fortune atteint même des niveaux records, comme le montre une étude de la banque UBS et PricewaterhouseCoopers. 10 200 milliards de dollars au total. La somme est vertigineuse. C'est 4 fois le PIB du continent africain et l'addition des PIB de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France. Dans la plupart des régions du monde, la fortune des milliardaires a considérablement augmenté depuis une décennie et encore davantage en 2020, comme on le voit avec les cercles en jaune. Les ultra-riches se concentrent toujours en majorité aux Etats-Unis. Mais c'est en Chine et à Hong Kong que la croissance des richesses est la plus spectaculaire. Toujours plus riche et aussi plus philanthrope, en mars et juin dernier, les milliardaires les plus généreux ont fait don au total de 7 milliards de dollars. C'est une belle et louable générosité. Mais ces 7 milliards donnés pour lutter contre la pandémie représentent moins d'un millième pris dans la masse de leur fortune. La prix Nobel d'économie Esther Duflo était récemment l'invité des Matins de France Culture. Voici ce qu'elle disait au micro de Guillaume Herner au sujet de l'impôt pour réduire les inégalités. Tout ce qu'on peut faire en amont aurait été insuffisant dans le cadre de la pandémie. Une pandémie qui touche de plein fouet les plus pauvres plus que les plus riches à la fois dans leur santé et dans leur vie économique. Qu'est-ce qu'on peut faire quand une situation comme ça se produit ? On peut redistribuer ex poste. C'est pour ça qu'on a un code fiscal et qu'on pourrait utiliser de manière plus agressive. Un dossier très complet de la Banque mondiale qui retrace l'onde de choc de la pandémie en 12 graphiques, le poids de la dette, l'augmentation de l'extrême pauvreté, etc. Vous pouvez aller voir sur le site de la Banque mondiale. Et puis sur l'avancée et les disparités de la vaccination, tout est mis à jour sur la plateforme Our World Data. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Enfin, ce cri d'alarme de l'UNICEF éviter une génération perdue à cause de la COVID. Un rapport publié en novembre à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un salut tout spécial à vous qui nous suivez en Afrique et au Proche-Orient sur les écrans de TV5MONDE. La prochaine édition de Géopolitiste vous sera présentée par mon collègue et ami Jean-Philippe Chalère. Quant à moi, je vous dis merci, merci d'être fidèles à nos rendez-vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada